coucou les copinettes bienvenue dans l'atelier de kiki aujourd'hui on se retrouve pour un tuto fond pour un tuto oui que carte fond j'ai vu sur la chaîne de nat mes créations une technique où elle utilisait un tampon et un die de un die de fond et ça avait un rendu super joli j'ai vraiment craqué pour ce rendu donc je lui ai demandé la permission de vous partager son tuto sur ma chaîne elle a accepté avec plaisir voilà tout de suite elle a tout de suite elle a dit oui merci beaucoup nat si tu passes par là coucou donc voilà je vais essayer de reproduire au moins au mieux au mieux son tuto voilà ce que ça donne moi j'ai vraiment craqué sur cette technique donc là j'ai fait un premier essai là ici j'ai mon grand die avec les trous vous voyez en dessous j'ai un tamponnage et par dessus on retrouve le même tamponnage et avec les trous vous voyez le tampon se continue parfaitement il ya c'est vraiment trop trop chouette j'adore ce rendu il ya un peu d'épaisseur puisque vous voyez il ya la découpe comment vous montrer il ya la découpe du die ici on ne voit pas tellement mais voyez ici aussi il ya la découpe du die vraiment c'est très simple à faire et j'adore le rendu alors pour faire ceci vous allez avoir besoin d'un die de fond voilà le voici le mien peu importe le die des ronds des carrés des triangles des papillons ce que vous voulez vous allez découper ce die deux fois donc voilà et je l'ai déjà découpé et vous allez découper de deux papiers à la dimension de votre die voyez il faut que ce soit que ça se soit parfait voilà comme ça alors déjà on va venir tamponner un premier un premier papier le premier papier on va venir le tamponné donc là moi j'ai décidé de changer de tampon je vais utiliser celui ci qui est très joli je trouve donc hop je vais me centrer de l'autre côté mon papier un peu tâché et je vais me mettre bien en haut pour que mon je me mets bien dans l'angle pour que mes deux tamponnages parce que ce tampon va falloir le tamponné deux fois soit bien bien calé bien pareil donc je mets mon tampon au milieu hop voilà je vais prendre un petit un petit aimant voilà et je vais venir tamponner ancré mon tampon alors souvent de fois voyez dans les plateformes de tamponnage que ce soit le stand parus ou celui d'action le couvercle par en biais comme ça ici on est en hauteur ici on est à plat alors moi ce que je fais pour m'éviter ce petit souci c'est que j'allais mettre mon tampon à l'envers vous avez vu je mets le couvercle dessous là et mon ma plaque pour ancrer et droite je viens on peut créer un tampon jusque là aucune difficulté vous savez tout faire ça je viens on crée mon papier je vérifie que le tamponnage me convient ici c'est pas top voilà oui bien ma foi ça me convient hop donc je le mets à sécher hop je reprends un deuxième tampon un deuxième papier pardon que je mets exactement au même endroit bien dans l'ongle et je reviens retamponner un deuxième coup voilà c'est presque parfait un petit peu ici et ma foi voilà c'est parfait donc je range mon encre je n'en ai plus besoin je vais laisser sécher un petit peu là aussi je nettoierai mon tampon après la vidéo voilà alors nous allons reprendre pendant que nos tamponnages sèchent un petit peu là nous allons comprendre les deux découpes que nous avons fait et on va venir la coller l'une sur l'autre tout simplement alors on met bien de la colle c'est la fin de mon tube de colle on met bien de la colle sur les bords si le col voilà sur les bords bien sûr et autour de toutes les découpes pour être bien sûr que ça adhère parfaitement voyez je fais le tour de mes petits ronds tac voilà je vérifie j'ai de la colle partout et je viens me positionner l'un sur l'autre parfaitement je ne me décale pas je ne fais pas ça oui je viens bien me coller en ajustant alors là c'est des ronds ça me permet voyez si je me mets mes deux doigts comme ça je j'arrive à bien bien caler mes ronds comme il faut voilà ici j'ai un petit décalage oups je rectifie là j'ai de la colle j'enlève voilà là vous voyez mes deux papiers n'en font plus qu'un je reprends un des papiers de fond peu importe et je vais venir le coller par dessus comme ceci alors pareil je mets de la colle bien partout là et je viens me caler alors je me cale bien en haut en bas et à gauche voyez ici j'aurai une toute petite ligne à découper que je découperai après mais je viens bien me caler c'est important pour la suite voilà nous obtenons donc ceux ci maintenant nous allons reprendre notre autre tamponnage nous allons reprendre notre matrice de taille et on va venir y mettre son tampon sa feuille ou avec le tampon en se mettant bien là aussi bien à l'angle comme comme j'ai fait là voyez ici je me suis mis bien j'ai collé mon pas mon papier dessous bien à l'angle là je vais je ne vais pas faire ici le contraire et me mettre bien à l'angle là il faut que les deux les deux morceaux soit bien positionné pareil voilà hop et je vais venir y mettre un petit morceau de washi pour être sûr que ça ne bouge pas voilà je me cale bien j'ai dit qu'il ne fallait pas que ça bouge c'est important qu'il n'y ait pas de millimètre de décalage entre les deux voilà donc je vais installer la machine de découpe là je vais découper mon tamponnage hop allez un aller-retour celui d'ail se découpe très bien hop un aller-retour ça fait pas de mal là hop je vais j'enlève toutes les parties qui s'enlèvent alors ça vous pouvez les récupérer bien sûr parce que ça peut ça pourrait faire une déco aussi sur une autre carte je pense que vous commencez à comprendre ce que l'on va faire j'enlève mon washi alors le washi quand on veut que ça colle ça colle pas et quand on voudrait que ça colle très peu ça colle je sais pas si c'est comme si c'est pareil pour vous voilà ça c'est une petite découpe je récupère ma découpe voilà et là le but du jeu va être de remettre cette découpe par dessus en s'ajustant le mieux possible vous voyez ici vous avez le rendu comme ça et on vient par dessus remettre sa découpe en s'ajustant moi je trouve que ça fait un effet waouh c'est vraiment la fin de la fin du fin du fin du tube alors pareil hein je me je fais bien le tour de tout motif ici j'ai un morceau de washi voyez quand on veut que ça ne colle pas beaucoup ben là ça colle allez voilà merci pour en aller voilà alors ça si vous avez un petit un petit flacon de précision c'est bien le mien est vide j'ai pas pris le temps de le remplir c'est quand même mieux quand on a des petits ronds comme ça là pour pas que la colle déborde voilà et donc là je viens me positionner au mieux bon on a un peu le temps de jouer voilà ici j'ai de la colle qui dépasse ici j'ai un petit millimètre de décalage hop voilà parfait et voilà le résultat moi je trouve que c'est vraiment trop trop joli alors maintenant et bien évidemment hein comme sur cette carte là là je l'ai maté sur du doré puis sur une base de cartes libre vous après libre à ce choix de faire ce que vous voulez j'ai de la colle qui déborde hop je l'enlèverai après alors j'ai voulu tenter une ici pas très très bien mise voilà j'ai voulu tenter en changeant le tampon la couleur du tampon de dessus voilà voyez là j'ai mis de la couleur bon c'est pas aussi top c'est pas top je trouve mais par contre on pourrait peut-être venir y colorier par dessus ici rajouter des demi perles c'est tout à fait possible par exemple première plaquette qui vous tombe on vient y rajouter des demi perles allez ici par exemple je mets une verte vous voyez ici une rose ok et ici une bleue allez vous voyez moi je trouve que c'est une trop une technique vraiment sympa vous voyez qui est rapide quand même à faire et puis ça peut ça donne des super beaux résultats je ne suis pas sûre que le rendu à la caméra soit vraiment que vous voyez bien ce que moi je vois ici là le vide et le et le et le genre de 3d quoi voilà voilà et bien écoutez essayez et vous verrez vous vous rendrez compte du résultat et je suis sûre que je vais voir passer des merveilles se rappez bien la vie est belle bye bye et merci Nat encore bes french